salut dans cette vidéo on va voir le shading de notre voiture allez c'est parti et donc on va d'abord commencer par scaler un peu ça ce qui à moi c'était quand même un peu courant ok j'ai du coup on va aller dans l'anglais du shading on clique là et déjà avant de commencer on va venir ici toujours on va travailler avec le uv editor tac on va cliquer ici et là alors là c'est pas lui c'est ça pour avoir les références sur notre voiture et donc on va commencer aussi par activer les paramètres super super nice pour easy et donc l'ambiance le plus jaune ici on va mettre à 20 déjà vous voyez que là il y a une différence le bloom on va le cocher le screen space reforçant et le reste je pense que ça va on va commencer avec l'élément des roues super simple ici je vais mettre la couleur black pour les roues je vais diminuer la roughness comme ça et je vais mettre une couleur noire je ne vais pas baisser la roughness non plus donc je vais mettre cette valeur ok on va continuer dans cette même lancée avec cette partie du coup là du coup ici je mets blue je vais prendre une couleur je vais prendre une couleur qui ressemble à celle là je vais diminuer ma roughness je vais modifier un tout petit peu ma couleur Et ensuite, je passe au suivant. Pour la couleur, ce que tu peux également faire, c'est faire ça et piter ici. Pour avoir quasiment la même couleur que là. On va passer à cet élément ici qui sera métallique. Du coup, je peux mettre métal ici. Là, je pars au niveau de la métallique. J'augmente la valeur. Je vais un tout petit peu baisser la roughness. Et au niveau de la couleur, je vais mettre une couleur qui tend un tout petit peu vers du rouge. Du coup, ça sera une couleur un peu comme ça. Ou même la couleur blanc, je peux passer. Parce qu'après, on va mettre la lumière. Du coup, ici, je mets juste une couleur un peu noire. Et avec une métallique maximale. Et une roughness un peu diminuée. Sur cette partie, je mets mon blue. De même avec l'autre partie, c'est symmetry. C'est symmetry. Donc, c'est bon. Je vais maintenant passer au siège qui est une couleur jaune. Tout simplement. Et donc, ici, je viens chercher une couleur jaune. Je mets comme ça. Je vais diminuer la roughness. Et je vais un peu modifier ça. Ok. Je peux également venir ici et changer d'image HDRI. si celle de base ne me plaît pas. Mais je pense que je vais rester sur celle de base. Je vais maintenant m'intéresser à cette partie. Ici, c'est du blue 2. Je viens là. Je clique ici. Je clique ça. Je viens ici. Je diminue ma roughness. Et voilà. Je passe à cet élément qui est toujours du bleu. Ce bleu, en fait, je veux un tout petit peu changer ça. Pour mettre du bleu foncé. Et même, je veux... Mer 53. Ma couleur noire. Je vais la remerre ici. Et là, je vais remerre également ma couleur noire. Pour les pédales, je vais mettre ma métallique. Pour les fils qui se baladent ici en bas. C'est toujours de la métallique. De même avec ça. De même avec ça. Metallique. Même ici. Même type de matériel. Et même là. Et même là. Metallique. Ici, on va mettre une couleur noire. Alors, toujours la métallique, ça va dépendre de toi. Le socle, lui, on va tout d'abord mettre une couleur métallique. Du coup, on est là. Metallique, ici. Comme ceci. Couleur, couleur. On peut prendre une couleur comme ça. On va diminuer la roofness encore. Et ensuite, on va ajouter la noise texture du coin ici. Déjà, on va copier ce matériel. On fait le contrôle C. Ici, on remercie un socle. On va aller là. On va ajouter un matériel. Nouveau. Ici, ça va être le socle 2. On va supprimer ça. On va faire un contrôle VD. Bon, ici, je vais faire un contrôle C. Donc, vous faites ça. Vous faites un contrôle C. Ici, vous faites un contrôle V. Du coup, contrôle V. Du coup, là, on a deux. Je vais supprimer un. Ensuite, on fait un add. Color. Alors, texture. Noise texture. Ici. Add. Vector. Bump. Fart. Avec la hauteur. Et la sortie normale. Avec ça. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. on va aller au needed mode ici on va faire ça l et là on va cliquer sur assign on va augmenter le scale de notre objet ici on va diminuer la force ici avec un shift maintenu et on va encore augmenter ici là derrière on va mettre une couleur bleu comme ça là on va mettre la métallique et ici on va mettre métallique de alors métallique ok même principe on vient ici ornement de ceci on diminue la roughness comme ça on vient sur ce matériel on va copier la nourrice texture avec un ctrl c on vient ici on fait un ctrl v on connecter ça ici avec la normale il est gentil on va augmenter ici à 500 et pour la couleur on va mettre une couleur acide une couleur une couleur ici roughness comme ça la couleur la couleur ici ce sera tout simplement une couleur blanche mais blanc qui va un tout petit peu tendre vert 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 du jaune alors là ce qu'on peut faire c'est tout simplement augmenter l'ambiance au plus jeune du coup on est là on est ici on part dans color ramp on est ici ici on va oui j'ai un plus ça là là pour la roughness on va augmenter ça et maintenant on vérifie les détails on va aller dans la croix du viewport alors ici dans le shading on a oublié les yeux ici couleur noir et ici couleur blanche alors là non ici on va mettre white et on va diminuer la roughness ok déjà là il a on edit mode on va faire un sx donc on va mettre là sx là là g là c'est c'est non c'est là c'est c'est On repart dans le layout, on peut faire une rotation en vue du profil, on va faire un G. Ce qu'on va faire à présent, c'est ajouter une image HDRI dans le World. Du coup, on vient ici, Color, Environnement Texture, on clique sur Open. Ok, donc je fais un rendu, je porte ici, je fais d'abord Shift-C, je pars dans mes paramètres de moteur de rendu, je pars ici sur Film et je clique sur Transport. Pour World, je vais également diminuer l'intensité. Ok, je vais faire un Shift, alors vu deux profils, je vais faire un Shift-A, je vais prendre un Light, de type Aria. Je vais faire un G, je vais placer ça ici et je vais faire un Scale. Je vais aller ici en bas, dans les Light. Je vais mettre ici à 5,5. Je vais augmenter à 1000. 1000, c'est pas bon, 4000. Je vais prendre une couleur bleue. Je vais faire de même là, je vais faire un Shift-D ici. Là, ici, là c'est R. Là, ici, couleur rouge. Je vais faire un G, un R. Ensuite, je vais faire un Shift-D, je prends le Point. Là, c'est ici. Pour la couleur jaune ici, ça ne me plait pas trop. Et donc, je vais monter sur ça. Ici, je mets un 1000, 2000. Ici. 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 Voilà. Ici. Là. Là. ici ok il y a également au niveau des parameters du moteur de rendu pu travailler avec cycle et travailler avec le gpu et travailler avec le gpu je vais regarder le projet et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va faire l'écrase de feu ici ciao